Bien qu'au demeurant poète, tu pourras prétendre à cette folie de dire jusqu'à l'effondrement de l'intérieur, l'inaudible, la matrice infertile de l'océan, l'eau salée qui brûle de ses larmes les rizières, dire la fonte des sables et le glissement des terres arides, la proie des flammes et la morsure des vents errants filant rouge vers l'intérieur des pays. En vertu de cette folie, tu seras considéré comme un patient aveugle et sourd et mendiant et poitrinaire et homme malgré toi. Clame ta douleur et ton innocence, mort à perdre haleine dans le vide, ape de l'air, jappe ton impatience à vivre, dis ce qui ne te convainc plus, ce brasier charnel, la poésie du peu, du manque, de demain sûrement. N'attend ni du silence ni des mots, car attendre de la poésie, c'est soumettre le désir à des conditions infertiles, obliger l'incertain à des résultats palpables. Qui fait foi de poésie est un menteur de certitude, pelleteur de nuages tisserands d'azur, ayant pour seul témoin la trace de son passage sur la rosée et le halo de son souffle posé dans l'empreinte du doute. Qui entre en poésie fait profession de mettre la langue en désordre, de n'obéir à rien qui vaille la peine d'être redit, découvrir des terres affables, des lieux, des rivages d'où l'on ne revient pas indemne. En clandestinité, écrire des poèmes sur les murs, ce dernier territoire qui ne soit mis en coupe, quadrillé par les radars des nations. La peste brune de l'émotion se nourrit du désespoir et de l'ignorance. Au plus profond de nous, la noirceur s'insinue. Devenir insensible au reste du monde, cela semble-t-il d'être notre fragile destin. Nous glissons dans ces étranges nuits sans rêve et lentement avançons, oiseaux privés de leurs ailes, dans ce chemin que n'indique aucune étoile. Maître, il nous faut penser que chacune de vos paroles porte la tendre vérité, pour que nous restions esclaves de votre terre d'incontinence, la peur. Que nous ne sachions rien de plus qui nous distingue des enfants maintenus en soumission, qui se disputent les jouets de vos intérêts, jeunes chiens à vos ordres. À nous, il reste les maux des misères volés à l'habitude, ces petites béquilles de bois comme autant d'issues de secours possibles. Personne d'autre que le bûcheron ne connaît autant l'insouciance des feuilles et la couleur des arbres qu'il va abattre. Du ventre de la terre, le fleuve coule rouge, sang ruisselant d'entre les flammes lave d'où nous venons. Le monde est plus beau que ne le montre votre tube cathodique. Contemplez nos visages dans la fécondité des regards, la couleur d'un ciel là, cette étendue aux tempes grisonnantes. Ce qui nous caractérise, c'est l'insignifiance. Partout autour, c'est carnaval et fête bruyante de l'enfance joyeuse, de l'étrange jeunesse. Ne pas se laisser distraire par le baroud, regarder de sa porte le monde se dérouler et n'en pas bouger, assis sur ses dissidences. Ses secrets délits escrutés l'écoulement lent du fleuve, les pieds dans l'herbe et la tête parties à la dérive des continents, n'espérant ni ne craignant la fuite dans l'inconnu. À la table du futur, le fleuve tiendra encore permanence, tandis que nous serons enfuis dans notre course météore, petits tâcherons sans savoir-faire dépourvus de lignes de conduite. Dans ces paysages intérieurs, être tout simplement ce petit peu rêvé que la vie veut, être le facteur cheval, le douanier Rousseau, un saddou sur le bord du Gange à Cachy, qui contemple le lever du soleil lors d'une pouja. Sur le lit des histoires, les tempêtes, la dérision et partout l'opprobre à portée des bouches. Voici venue l'heure de vivre à l'intérieur cette liberté. Ni bourreau, ni victime.